Musique Yo plait Tryhard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo Best Class Setup suite à la saison 4 Avec mes 10 meilleures Best Class Setup sur le jeu Qui va vous permettre de réaliser très facilement des nucléaires, double nucléaire, plus de 100 kills Autant que ça soit sur Crossroad ou sur Nuketown et vous allez bien vous amuser Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos Comme ça t'as directement la notif quand la vidéo sort Et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu Voilà aujourd'hui je vais présenter vraiment toutes mes Best Class Setup Ça montre le soutien, ça coûte rien, c'est gratuit et tu peux partager également la vidéo Donc tu connais l'objectif, limite de likes en moins de 24h, ça fait toujours extrêmement plaisir Partage la vidéo, mets un pouce bleu Et n'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux Autant que ça soit Twitter, Instagram, Twitch Pour tout ce qui est Call of Duty et également de me soutenir Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par le méconnu Red Shadow Legend Attends, tu connais pas ? C'est un jeu gratuit et disponible sur mobile et PC Le jeu comporte une tonne de contenu Avec des nombreux boss de donjons ou des dizaines de champions à votre disposition Regardez mon champion, il a la classe putain ! Sans parler qu'il met des raclées à des millions de joueurs en ligne Vous pouvez télécharger le jeu directement grâce au lien dans la description Dans ce monde d'heroic fantasy, vous pouvez incarner un grand nombre de champions selon votre style de jeu Vous pouvez être un héros maniant la hache ou un démon utilisant la magie noire Ou encore être un serviteur de la lumière en soignant vos coéquipiers Personnellement, j'ai choisi la magie et je laser les boss de donjons grâce aux artefacts obtenus lors de mes expéditions Que vous pouvez améliorer à force de jouer au jeu Et d'ailleurs, avec la nouvelle faction Seigneur, vous allez avoir plein de nouveaux champions Qui sont ultra badass et super intéressants à jouer Vous allez défoncer absolument tout le monde Ce sont des champions humains liés à l'époque féodale Et vous avez compris que vous êtes là pour défoncer toutes les créatures magiques qui s'opposeront à vous Mais si t'es pas trop fan de PvE, tu peux également faire du PvP En gros, tu peux affronter d'autres joueurs en ligne dans les arènes PvP Pour que tu lui montres qui a la plus grosse b*** Et si par malheur, tu perds ton duel face à lui Ravale ta fierté pour essayer de rejoindre son clan pour botter des culs ensemble En parlant de malheur, sachez que Red Shadow Legends lance un très gros programme avec beaucoup d'événements cet été Un tas de nouveaux champions seront disponibles pour l'event Tour de malheur avec des boss qui te feront cauchemarder Si vous voulez avancer dans Red, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur les liens dans la description Ou de scanner le QR code ici Et que si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez votre champion épique Chronorus Avec 200 000 pièces d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique Vous pouvez avoir un champion incroyable dès que vous entrez dans le jeu Regardez ce champion cool que vous obtiendrez gratuitement Vous trouverez vos récompenses ici dans les 30 prochains jours seulement Et on remercie Red Shadow Legends de soutenir cette chaîne YouTube Pour vous montrer que mes best class setup sont très 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 fortes Je vous montre évidemment mes stats, je suis à l'heure actuelle à 3.25 de ratio Élimination, ratio de victoire 2.07, ce qui est plutôt très très bien Et le score par minute qui est presque de 1600 de score par minute Donc plutôt de très bonnes stats là-dessus Évidemment on va pas se réjouir de ça Mais c'est juste pour vous dire que j'ai énormément d'expérience dans le jeu Au niveau du classement on est 146ème mondial J'ai un peu perdu le classement étant donné que j'avais fait une longue pause d'un mois sur le jeu Et à l'heure actuelle on est à plus de 500 nucléaires sur le jeu Donc c'est quand même pas mal de nuk Tout ça, nos river boosts, nos VPNs, ce sont des classes que j'utilise tout le temps Et que je réalise d'énormes gameplay avec Évidemment quand je vais faire les best class setup Je vais vous dire pourquoi je vais prendre ces armes là Et également pourquoi ces accessoires là Et je vais faire vraiment dans chaque catégorie D'abord les mitraillettes, d'abord les fusils d'assaut Ensuite les fusils tactiques avec les 10 meilleures classes Si on doit commencer d'abord par la mitraillette Je pense que vous connaissez tous la fameuse LC-10 La LC-10 qui est donc très clairement une des meilleures armes du jeu Ce n'est pas la plus intéressante au pur corps à corps C'est juste l'arme la plus polyvalente du jeu C'est celle qui va avoir le moins de recul Qui va avoir la meilleure portée de dégâts Et de dégâts en tant que mitraillette Tout ce qu'il y a en termes de polyvalence C'est vrai que la K-74U que je vais parler un peu plus tard est plus intéressante Mais c'est vrai que la LC-10 en termes de polyvalence c'est la meilleure Très clairement Et au niveau de la best class setup Donc on va se retrouver avec les 5 accessoires Et je décide de jouer avec les 6 atouts Qui est beaucoup plus intéressant avec une mitraillette Au niveau du silencieux On va donc attaquer d'abord par le silencieux sonore Pourquoi d'abord le silencieux sonore Et pas le silencieux agency Tout simplement pour l'histoire de la portée des dégâts Étant donné que la portée des dégâts des mitraillettes ont été nerfs Donc ça ne vaut clairement pas la peine de jouer avec le silencieux agency Et autant mettre le silencieux sonore Si évidemment vous ne voulez pas jouer avec un silencieux sonore Vous pouvez jouer avec l'éliminateur Socom de nouveau C'est comme vous voulez C'est comme vous décidez de le faire Évidemment que les deux se valent Personnellement je préfère le silencieux sonore Tout simplement parce que quand je suis contre des personnes Qui savent très bien jouer au jeu Et que j'ai décidé de spawn killer Ou tout simplement d'attaquer une certaine zone Si on n'utilise pas le silencieux On va très facilement nous entendre C'est pour ça que je préfère personnellement le silencieux sonore Au niveau du canon Évidemment on se retrouve avec le dernier canon Je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi Tout simplement parce que c'est plus avantageux D'avoir plus de dégâts De portée des dégâts Et de vitesse des balles Tandis que l'avant dernier C'est juste la portée des dégâts Ce n'est pas très important Et le troisième C'est vrai qu'on pourrait mettre le troisième Au niveau de portée des dégâts Et un peu plus de vitesse des balles Toutefois je préfère avoir quand même Plus de portée des dégâts Comme ça ça rend l'arme encore plus polyvalente Au niveau de l'accessoire de canon De nouveau poignet agent de terrain Vous connaissez les bails Le dernier chargeur que vous pouvez éventuellement changer Pour le troisième chargeur De nouveau c'est comme vous le sentez Et pour terminer La dernière poignet arrière Revêtement élastique Qui est un must Vous devez absolument mettre cet accessoire là Encore les autres accessoires Vous pouvez vraiment changer Mais dans votre classe Vous devez absolument avoir revêtement élastique C'est l'accessoire le plus important Du jeu Très clairement Maintenant que j'ai présenté la LCD Je vais donc attaquer l'AK74U directement Pour ceux qui n'auraient pas vu La dernière vidéo sur l'AK74U Que je vous recommande fortement de voir Étant donné que j'ai fail La double nucléaire à deux kills En solo et en live sur Twitch En priorité Donc on va d'abord utiliser le dernier canon Le dernier canon Très important De nouveau c'est de nouveau la même chose Plus de dégâts Plus de portée de dégâts Et vitesse des balles De nouveau très important Au niveau de la bouche Silencieux sonore De nouveau là dessus Éventuellement vous pouvez mettre Le silencieux grue Et là tu vas me dire Ouais mais pourquoi l'T Cette fois-ci le silencieux grue Tu le mets Et avant il ne fallait pas le mettre Le truc c'est qu'avec l'AK74U Pour faire les longs shots C'est déjà un peu plus compliqué Que l'LC10 L'LC10 a moins de problèmes de recul Que justement l'AK74U Qui a subi justement Un dernier patch Le truc c'est que Si vous décidez de jouer Avec le silencieux grue Vous allez chercher le pur corps à corps Donc l'histoire de portée de dégâts Tu t'en fous un peu clairement Mais personnellement Je préfère très clairement Jouer avec le silencieux sonore Parce que je préfère Tout simplement Là dessus Et évidemment après Vous pouvez mettre L'éliminateur KGB Qui est vraiment Très 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 bien Ou tout simplement Le compensateur SpaceNaz De nouveau c'est au choix Comment tu décides De jouer là dessus Mais je préfère jouer Clairement comme ça Ensuite accessoire de canon De nouveau la même chose La poignée SpaceNaz Le chargeur Vous pouvez mettre Soit le dernier Soit le troisième Personnellement Je commence à avoir Petit à petit Une préférence à utiliser Le troisième Parce que Quand j'utilise le dernier Je mets trop de temps A viser dans le viseur Donc de nouveau C'est les goûts et les couleurs Mais c'est vrai que le troisième Vaut clairement la peine Et je crois que c'est limite Plus intéressant de jouer Avec le troisième Que de jouer avec le dernier canon Mais personnellement Voilà Vous faites ce que vous avez envie Ensuite pour terminer Revêtement élastique Rien ne change là dessus Et même pour terminer De nouveau Stimulant Semtex Micro terrain Et de nouveau C'est toujours la même chose Au niveau des atouts Protection balistique Masque tactique Pillard Folie mécanique Que vous pouvez éventuellement changer Avec Quartier maître Tout simplement pour avoir Par exemple des semtex Plus facilement Si tu joues au C4 Au lieu de la semtex Et pour terminer Ninja espionnage Fantôme ne sert strictement A rien dans ce jeu Généralement Ça sert strictement A rien On va donc attaquer On va donc attaquer la troisième arme Qui est la KSP Et mon dieu Comment cette arme Est l'arme la plus sous-cotée De ce jeu C'est vraiment l'arme la plus sous-cotée C'est l'arme qui est bannie Des compétitions Tout simplement parce que Tu peux one-shot N'importe qui A partir d'une certaine distance C'est clairement Une SMG Qui n'est pas trop utilisée Et que je vous recommande Fortement d'utiliser Si vous n'avez toujours pas Joué avec Au niveau du premier accessoire à mettre Vous pouvez mettre Soit le silencieux sonore Soit le silencieux agency De nouveau C'est des goûts et des couleurs là-dessus Personnellement Je mets le silencieux sonore Parce que j'arrive très bien A gérer son recul Le niveau du canon C'est toujours la même chose C'est quasiment toujours la même chose Avec les mitraillettes Là-dessus Sauf éventuellement pour une autre L'accessoire de canon La poignée agée en deux terrains Vous pouvez mettre également Le dernier chargeur Ça vaut clairement la peine Parce que vous n'allez pas trop Perte de temps en termes de visée Et la poignée arrière Pour le revêtement élastique Voilà comme ça Vous avez une classe KSP Très intéressante Et vu que j'ai attaqué Directement la KSP On va se retrouver avec La quatrième arme Excusez-moi La bullfrog La bullfrog Qui est également Une arme sous-côtée Et qui est clairement A l'opposé de la K74U Qu'est-ce que je veux dire par là ? La K74U a beaucoup De contrôle vertical En fait Elle bouge un peu plus En haut Tout simplement que Là La bullfrog C'est tout le contraire C'est horizontal Il y a du contrôle vertical Et du contrôle horizontal Putain on va y arriver Et tout simplement La bullfrog En fait c'est tout le contraire Au lieu de monter Très facilement Elle va plus tourner Sur la droite Plus tourner sur la gauche En fait c'est vraiment Du pur contrôle horizontal Donc quand tu es vraiment Habitué à jouer avec Une K7 en 4 rules La première fois Que tu vas jouer à la bullfrog Tu vas avoir beaucoup de peine Mais après à force de jouer De jouer De jouer Tu vas commencer à comprendre Le pattern de la bullfrog Et à ce moment là C'est une totale dinguerie Au niveau de la bouche On va donc se retrouver Avec le silencieux sonore Ou tout simplement Au niveau de la bouche Et là Vous allez être assez surpris Puisque je vais jouer Avec justement le silencieux gru Et pas le silencieux sonore Tout simplement Parce que je ne vais pas jouer La bullfrog pour les longs shots Parce que ça ne sert à rien C'est une arme qui bouge beaucoup Et qui a beaucoup de contrôle Horizontal Autant jouer avec le silencieux gru Et être assez intelligent Tout ce qui est pur corps à corps Et défoncer tout le monde Très clairement Si vous arrivez à gérer le recul Ça suffit très clairement là dessus Donc pas besoin de mettre Le silencieux sonore Et la portée des dégâts Ce n'est pas forcément nécessaire Étant donné que tu ne vas pas faire Des longs shots avec cette arme là Donc ce n'est vraiment Pas forcément nécessaire Au niveau du canon On va se retrouver avec le contrôle Le corps expéditionnaire Et voilà pourquoi Je mets le silencieux gru Parce qu'avec le dernier canon Vous allez perdre du contrôle Du recul Vertical et horizontal Donc il faut essayer De compenser cela Un peu autrement Et chercher le pur corps à corps Avec cette arme là Au niveau évidemment De la poignée Vous mettez la poignée Spetnaz Qui est très clairement La meilleure poignée Le dernier chargeur Parce que vous n'allez sentir Quasiment aucune différence Et évidemment Si tu sens que tu vises Un peu trop lentement Tu mets le troisième chargeur Et pour terminer Le revêtement élastique De nouveau Qui est le must Très clairement le must Voilà maintenant On va attaquer la cinquième arme Et on va attaquer Une autre catégorie d'armes On va attaquer d'abord Les fusils d'assaut Alors les fusils d'assaut On va se retrouver Avec trois fusils d'assaut Qui sont selon moi Les meilleurs XM4 AK-47 Et Krieg Et on va directement Attaquer donc Par la XM4 Alors évidemment J'ai quelques petites variantes Assez sympathiques Mais la XM4 Qui est de nouveau Une arme totalement sous-cotée Et pourquoi sous-cotée ? Même moi J'ai critiqué énormément La XM4 au début Tout simplement parce que Je n'avais pas mis Les bons accessoires Avec la XM4 Et en plus Elle a subi des patchs positifs Donc l'arme est devenue Encore plus intéressante Elle a été carrément bannie Des compétitions A un moment donné Au niveau des gentlemen agreements C'est à dire que c'est Les joueurs pros Qui décident si oui ou non Etc Et la XM4 a été refusée Pendant un moment Parce que l'arme Était vraiment trop puissante Alors la première des choses Que je peux vous recommander C'est soit vous mettez Frein de bouche Ou tout simplement Vous mettez compensateur D'infanterie Alors tu vas me dire LT mais pourquoi Cette fois-ci tu ne joues pas Avec le silencieux Comme avec les autres armes Alors ce qu'il faut savoir C'est que les silencieux Sur la XM4 Ça enlève de la portée des dégâts Et de la vitesse des balles Et au niveau du silencieux Sur la Gen 6 C'est la même chose Pour des dégâts Et vitesse des balles Tu vas me dire Ouais mais c'est pas important Et c'est là tout le problème En vérité Parce que c'est là Où c'est le plus important En vérité La XM4 Là où elle va devenir meurtrière C'est en rajoutant Au maximum De la vitesse des balles En fait Quand vous allez enlever De la vitesse des balles Sur cette arme là Elle va devenir Moins intéressante Donc il faut absolument Que soit vous jouez Avec celui là Avec le contrôle Justement contrôle du recul vertical Soit avec celui là Parce que le contrôle Du recul horizontal On voit pas une énorme différence Avec la XM4 Personnellement J'ai une préférence Avec le frein de bouche Faites comme vous avez envie Évidemment Au niveau justement Du canon Comme je vous l'ai expliqué La vitesse des balles Est plus importante Que la portée des dégâts Avec cette arme là Parce qu'elle a une excellente Portée des dégâts Au niveau des dégâts C'est pas le plus important Le plus important C'est que les balles Arrivent de plus en plus vite Sur votre adversaire Et c'est pour ça Qu'il faut absolument Jouer avec Le quatrième canon Le Ranger 13.7 Ne jouez pas Avec le dernier canon Ça ne sert à rien Ne jouez pas Avec le troisième canon Ça ne sert à rien Il faut absolument Jouer avec La vitesse des balles J'ai oublié par contre Parce que normalement Je joue un peu autrement C'est vrai Je joue avec le micro lead C'est au niveau de la lunette C'est maintenant Que ça m'a fait rappeler Désolé C'est maintenant Que ça m'a fait rappeler Au niveau de la poignée Alors de nouveau Ça c'est comment Vous allez décider De jouer personnellement J'aime bien jouer Dans cette configuration là Avec le revêtement élastique Et la poignée Alors le chargeur Je vais pas trop y toucher Parce que je vais plus Me focus sur mon shoot Je vais pas rater trop de balles De toute façon De toute façon Si vous voyez sur la chaîne YouTube Comment on tape des nucléaires Double nucléaire Plus de 100 kills Vous voyez très bien Que le shoot y suit Donc quand j'ai joué Avec la XM4 Je vais plus me forcer A essayer de ne pas rater Une seule balle Pour être totalement meurtrier Mais c'est vrai Que si vous arrivez A gérer le recul Et que vous avez Un très bon shoot Vous pouvez potentiellement Enlever cette poignée là Et vous amuser A mettre celui là Par contre Je ne mettrai pas le dernier Justement pour pas trop Perdre de temps de visée Dans le chargeur Dans le viseur Excusez moi Qu'est-ce que je dis Dans le chargeur moi Mais le chargeur Par contre Il faut mettre le troisième Effectivement Comme ça Ça reste quand même Une arme très intéressante Et en plus Vous pouvez vous amuser A chercher le corps à corps avec Personnellement Je préfère mettre ceci Comme ça Ça fait une sorte de XM4 Très polyvalente Peu importe la map Que ça soit Red Que ça soit justement Crossroad Que ça soit Satellite Que ça soit la toute nouvelle map Qui s'appelle Collateral Enfin bref La XM4 comme ça C'est vraiment une arme Super polyvalente Ensuite On va donc attaquer Par l'AK-47 AK-47 Qui est donc le fusil d'assaut Également banni De la compétition De Call of Duty Black Ops Cold War Parce que c'est le seul fusil d'assaut Étant capable de rivaliser Au corps à corps Et pour les longs shots Et justement C'est pour ça Qu'il y a beaucoup de choses A parler concernant l'AK-47 Alors l'AK-47 C'est une arme Un peu spéciale à jouer Parce que ça va être Selon votre style Personnellement J'utilise le silencieux Tout court Et je ne vais pas utiliser Le silencieux Gru Étant donné que je veux Un maximum de portée des dégâts Et je ne veux pas perdre Vitesse des balles Ce qui est vraiment très important Sur les fusils d'assaut Et au niveau du canon Là ça va être totalement Toute la différence Et je vais vous expliquer pourquoi Tout simplement parce que Le troisième canon Avec 100% de portée des dégâts Et 40% de vitesse des balles Va être Une AK-47 Extrêmement meurtrière Tout ce qui est Long shots Genre satellite Collatéral Même par exemple The Pincers Que vous allez prendre Des longs galets C'est vraiment L'AK-47 Meurtrière Par contre Avec ce canon là Vous allez être Moins puissant Que si vous mettiez Le dernier canon Justement Tout ce qui est Pur corps à corps Parce qu'avec Cette arme là Avec ce canon là Au pur corps à corps Vous allez Flinguer du monde Vous allez défoncer tout le monde Ce qui est cool Justement avec cet AK-47 C'est que tu peux jouer De deux manières différentes Soit tu décides de jouer Justement au pur corps à corps Avec le dernier canon Ou tout simplement Tu utilises le troisième canon Tout ce qui est Long shots Mid range Et à ce moment là L'AK-47 Est intéressante Personnellement Je décide de jouer L'AK-47 Au niveau des long shots Comme par exemple Pour Armada C'est incroyable Justement l'AK-47 Sur Armada Et de nouveau C'est mon avis Par rapport à ça Au niveau de l'accessoire De canon Je décide de mettre La poignée Spetnaz De nouveau Une habitude Au niveau justement De la poignée De nouveau la même chose Et au niveau du chargeur Je décide donc De mettre le chargeur Rapide de 50 cartouches Et je peux éventuellement Mettre celui des 40 cartouches Le truc c'est que Je m'en fous un peu Si je perds le temps de visée Avec l'AK-47 Pour une seule Et bonne raison Si je joue l'AK-47 Ainsi Avec le troisième canon Ça veut dire que Je vais chercher les long fights Mid-range Ça veut dire que Je ne vais pas rusher H24 dessus Tandis qu'avec une mitraillette Je vais chercher plutôt Avoir le temps de visée Un peu rapide Etc Tandis qu'avec l'AK-47 Qui est une arme Déjà assez lourde Comme ça Je vais plutôt essayer De prévisualiser Les déplacements De mes adversaires Pour savoir si je dois aller A droite Si je dois aller à gauche Etc Si je m'attends Vu qu'il y a le spawn A droite Je vais déjà Pré-shooter à peu près A ce moment là Je vais viser avant même Qu'il vienne C'est vrai que l'AK-47 Elle se joue un peu comme ça Et de nouveau C'est les goûts Les couleurs Mais je préfère jouer Avec le dernier chargeur Au niveau de la dernière arme De la Krieg Alors personnellement J'aime bien jouer Avec cette petite Krieg là Voilà Cette variante de la Krieg Est plutôt assez cool Également que je vous recommande De prendre si vous avez envie Moi personnellement J'ai aimé Si tu n'as pas envie de payer Tu fais ce que tu as envie Et très clairement C'est non Pour commencer Je vais donc mettre Soit l'éliminateur Socom Soit je vais mettre Rien du tout Et oui Je ne vais rien mettre du tout Étant donné que je trouve Que la Krieg N'a pas forcément besoin De ce genre d'accessoires Évidemment Je vais commencer Par mettre Le micro flex Parce que tout simplement Je déteste le viseur d'origine De la Krieg Au niveau du canon C'est parfait Plus 125% de vitesse des balles C'est très clairement Le canon Qui vous faut Avec la Krieg Au niveau justement Du chargeur Vous pouvez mettre Exactement celui là Ou tout simplement Le dernier La dernière poignée Tout est juste là dessus Merci de la variante Et si vous voulez vraiment Faire quelque chose Vous mettez la poignée Agent de terrain C'est vrai que pour moi Ça peut être le meilleur des trucs Mais si vous cherchez Le pur corps à corps Évidemment Vous pouvez mettre Le cross raider Celui qu'on vous a proposé Par la même occasion De nouveau C'est les goûts et les couleurs Personnellement J'aime pas trop mettre La cross sur la Krieg J'aime bien la jouer En mode fusil d'assaut Et je mets ça Comme ça Voilà Et de nouveau Ça rend une arme Très intéressante Et pour terminer On va donc attaquer Les 3 fusils tactiques Je pense que tu as compris Il y a 3 fusils tactiques Et c'est les 3 les plus importants M16 Aug Et Carve Très clairement Qui sont les armes Les plus intéressantes Tout ce qui est Armes Pour les longs shots Pour faire un maximum De dégâts Et surtout sur les maps Qui sont plutôt Assez grandes Assez moyennes Comme par exemple Cartel Comme par exemple Je ne sais pas Satellite de nouveau Collatéral Enfin bref Ce sont effectivement Des maps Qui sont plutôt Assez utiles Pour les fusils D'assaut tactique Également Moscou Moscou également C'est exactement Ce qu'il nous faut Donc au niveau De la M16 On va donc se retrouver Soit on se retrouve Pour un frein de bouche Soit de nouveau Pour un silencieux De nouveau Tu as compris Toutes les techniques Qu'il y a derrière Etc En vérité Il n'y a qu'une seule chose Qui va changer Et je vais devoir expliquer Donc soit je mets le silencieux Soit je mets autre chose Etc Personnellement Je préfère le frein de bouche Avec les fusils tactiques Et pas trop le silencieux Et là Ça va être toute la différence Est-ce que à votre avis Je mets le dernier canon Ou le troisième Vous avez quelques secondes Pour répondre Dites moi Dites moi Ok bon Je vais vous dire C'est le troisième canon Alors tu vas me dire LT pourquoi le troisième canon Pourtant le dernier canon Est beaucoup plus intéressant Et en vérité C'est faux Alors certes Vous avez plus de dégâts Vous avez plus de portée des dégâts Et plus de vitesse des balles Et là dessus C'est vrai C'est plus intéressant Ça semble beaucoup plus intéressant Sauf que je vais devoir expliquer Quelque chose Sur les fusils D'assaut tactique La portée des dégâts Est déjà quasiment au maximum Parce que là On fait déjà énormément de dégâts Que tu sois super loin Ou super près Tu peux tuer en une Deux rafales Alors pourquoi vouloir encore Augmenter de la portée des dégâts Si elle est déjà quasiment A son maximum Ça en vaut clairement pas la peine Autant jouer justement Avec le troisième Qui va avoir quasiment Les mêmes dégâts Et non c'est les mêmes dégâts D'ailleurs sur la M16 Mais qui va te permettre De tirer plus rapidement Tes prochaines rafales Parce qu'en fait La vitesse des balles Ne va pas te dire Ouais je peux tirer plus rapide Mais comment ça s'appelle Mes rafales Non non ça veut juste dire Que les balles vont aller Plus rapidement Tandis que justement Avec la cadence de tir Tu vas pouvoir Enchaîner les kills Plus facilement C'est à dire que si par exemple T'as raté une balle dans ta rafale Et que t'es vraiment Dans la mouise Bah tu Tout simplement Avec ce canon là Tu vas pouvoir tirer plus rapidement Tu vas pouvoir tirer plus rapidement Ta prochaine rafale Donc le troisième canon En vérité Est le plus important Sur un fusil d'assaut tactique Au niveau de l'accessoire de canon On décide de jouer Avec la poignée agent de terrain Le dernier chargeur De nouveau Où tout simplement Vous pouvez mettre Le chargeur presse Et éventuellement Si tu t'arrives à bien gérer Ton recul Parce que ça aussi C'est quelque chose D'assez important Vous n'êtes pas obligé De jouer avec un chargeur Très clairement Vous pouvez utiliser Tout simplement Les différents viseurs Le mill stop reflex Qui est pour moi Très clairement le meilleur Généralement C'est comme ça que je joue Et la dernière Poignée revêtement élastique Et au niveau Justement de la suite On va se retrouver Avec la hog Parce que la hog C'est exactement Ce même principe là Donc hop là Attaque directement ici On va se retrouver Avec la bouche De nouveau Pour le compensateur Ou tout simplement Le frein de bouche Je préfère le frein de bouche Le canon On va se retrouver Avec le troisième Parce que 13% de dégâts Et plus 11% De cadence de tir Ce que vous n'allez pas A voir sur le dernier En plus le troisième Il fait plus de dégâts Et il rajoute en plus Une cadence de tir supplémentaire Donc le troisième canon Est très clairement Le meilleur La poignée agent de terrain Le revêtement élastique Et personnellement Comme je vous ai dit J'aime bien jouer Avec le miss stop reflex Donc de nouveau Pour moi Très clairement C'est la meilleure Best class hog Et pour terminer La carve Même si j'avais fait Une vidéo récemment Je voulais quand même Vous la montrer Là d'abord Donc On va y arriver On va y arriver On va y arriver Le frein de bouche Le canon On va voir S'il y a une énorme différence Vous pouvez voir Justement qu'au niveau Des dégâts Ça semble plus intéressant Avec le dernier Mais de nouveau 13% de cadence de tir C'est beaucoup trop important Surtout pour les fusils D'assaut tactique L'accessoire de canon La poignée agent de terrain Le chargeur Je vais mettre le dernier Et la poignée Le dernier Voilà Je la joue ainsi Cette fois-ci Je ne mets pas de viseur Parce que tout simplement Je trouve que le viseur d'origine Est plutôt assez correct Il est plutôt assez bien Voilà Si tu es resté jusqu'à la fin De cette vidéo N'hésite pas à mettre Dans l'espace commentaire Hashtag top 10 Comme ça Ça me fera plaisir Et comme ça J'aurai su toutes les personnes Qui sont restées jusqu'à la fin De cette vidéo Avec mes 10 meilleures classes Best class setup Sur Call of Duty Black Ops Cold War Moi je vous laisse J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se dit bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde